D'abord je félicite les Jeux et Jean-Claude Diamba, je pense qu'aujourd'hui on a assisté à un bon match de football dans l'ensemble. Maintenant on va savourer, comme je dis toutefois, je pense qu'aujourd'hui les Jeux ont fait ce qu'il fallait, il fallait gagner devant notre public chez nous et c'était important aussi d'enchaîner parce que l'autre jour on a gagné, mais maintenant il fallait enchaîner, surtout gagner devant le mec. Mais voilà c'est comme ça, moi je pense qu'on a fait ce qu'il fallait, maintenant je pense que les garçons ils peuvent maintenant dérouler et puis essayer d'enchaîner une autre victoire et puis voir qu'est-ce que ça va donner. Le système de jeu ça change et puis au système de jeu il faut avoir les hommes qu'il faut aussi pour travailler le système. Maintenant c'est à nous de s'adapter, on connaît notre groupe, on connaît les potentialités qui sont là-bas, mais voilà c'est à nous de techniquement, tactiquement de développer quelque chose. C'est vrai que cette année j'ai changé un petit peu, en jouant en 4-4-2 avec deux milieux, deux milieux gauche, milieu droit, avec un rayeur numéro 10 comme on dit, maintenant avec deux avant. Et voilà c'est comme ça, donc il faut travailler, il faut essayer de progresser tactiquement, comme je dis tout le temps au jour. Maintenant aujourd'hui je déplore qu'on a raté beaucoup d'occasions, on a raté beaucoup d'occasions, on a pêché un petit peu sur les transitions offensives. Et voilà c'est comme ça, tout n'est pas encore parfait, il faut continuer à travailler, mais surtout à travailler devant le but. Je pense qu'aujourd'hui on est lancé et puis il faut se donner à fond, essayer d'enchaîner les victoires, essayer d'huiler les choses. Et c'est comme ça, moi je pense que si on gagne encore un autre match, c'est comme ça, il faut prendre match par match. Et puis essayer d'enchaîner deux ou trois victoires, quatre victoires si possible, et là on pourra se soutenir. Sous-titrage Société Radio-Canada